Herbes, les arbres, la mousse, les oiseaux, ok, on a compris, mais c'est bien écrit, ça respecte bien la plume, l'ambiance, Jane Austen, tout ça, rien à dire. Et il y a ce moment de la rencontre, il y a ce moment de la rencontre qui va arriver, et c'est assez chou, j'avoue que c'est assez chou. Elle est en train de se débambouiller un petit peu, et bon voilà, elle a traversé les bois dans sa tenue, donc elle n'est pas au top de sa forme en termes de tenue, d'apparence et tout, c'est pas forcément le top du top. Donc, elle parle à voix haute en se disant que certainement elle fait peur à voir, et c'est à ce moment-là qu'on entend une voix qui lui dit un truc du genre, c'est pas exactement ce que j'aurais dit. Et bref, voilà, c'est le moment de la rencontre, avec un centaure, on sait pas encore pourquoi il est là, on sait pas ce qu'il fout là exactement, mais voilà, il se présente, il commence à discuter un peu, et c'est assez rigolo parce que, pour une raison que j'ignore, centaure, il va lui demander si elle est une sorcière, et ça va la vexer, ça va vraiment la vexer, donc il faut savoir qu'apparemment elle panique pas non plus parce que les centaures, c'est connu, c'est dans un univers où les centaures existent, il y a pas tellement de problèmes, ils sont pas forcément hyper admis dans la société, mais c'est pas non plus des créatures qui font peur, voilà, donc, ok. Et donc il la prend pour une sorcière, il lui demande si elle est une sorcière, et ça la vexe, mais de ouf, elle est trop vexée, et elle dit, non, ça va, j'ai juste eu une matinée un peu difficile, voilà quoi, un peu de respect. Donc, on se doute que, comme dans un peu toutes les histoires à la génocine, ça commence sur un peu des relations tendues, et des petites piques qui vont se lancer, et ça c'est assez sympathique, j'avoue, j'aime bien, ça me plaît bien. Du coup, ils se sont rencontrés, et elle lui demande de l'aider à sortir de la forêt, il y a un mystère. Il y a un mystère parce que, il lui dit que, globalement, elle cherche à se situer, et apparemment, elle est trop loin de chez elle. Il y a quelque chose de pas logique avec la forêt, il y a quelque chose de pas logique par rapport à l'endroit où ils sont, et quelque part, je me demande si ça n'a pas un lien avec le fait qu'il lui ait demandé, si elle n'était pas une sorcière. Est-ce que la forêt, elle est magique ? Est-ce qu'il y a un truc bizarre ? Et il semblerait que oui, parce que, il marche, il marche, il marche, parce que, bon, voilà, c'est pas un connard, on se doute. Il l'aide, il décide de l'aider. Et bon, voilà, il y a des tas de dialogues vraiment très sympas. J'aime beaucoup tous ces instants qu'ils passent ensemble, où ils discutent, et où elle balance des trucs assez rigolos sur sa mère, parce que, voilà, dans les Jane Austen, on sait que les mères, elles sont toujours barges. Et donc, ils discutent tout ça, et ils lui expliquent pourquoi, lui, il est là, qu'est-ce qu'il fait. Et ils décident de l'aider pour rejoindre la première ville dans laquelle elle devait prendre la diligence. Et, ou en tout cas, enfin, voilà, son transport pour aller plus loin. Et alors, c'est rigolo, parce qu'à un moment donné, bon, il marche, il marche, et elle commence à se dire, bon, c'est bizarre, quand même. Et elle lui dit, non, mais en fait, vous êtes perdus aussi, quoi. Et, bon, bien sûr, bah oui, il finit par lui avouer que lui aussi, il est paumé, mais il ne comprend pas ce qui se passe. Il y a vraiment un mystère avec cette forêt, il y a vraiment un mystère avec cette forêt. Mais c'est mignon, ils discutent, et puis leur arrivent des trucs, et puis ils apprennent à se connaître, et ils veulent savoir pourquoi elle s'enfuit, voilà, et là, j'en suis à plus ou moins la moitié. Et, oui, et là, ça commence à être tendu, parce que le temps passe, quand même, et ils se rendent compte que c'est déjà l'après-midi, qu'il ne leur reste que quelques heures avant qu'ils fassent nuit, et voilà, quoi, ils commencent quand même à se poser des questions, et surtout, elle, elle commence aussi à s'inquiéter de savoir comment est-ce qu'ils vont passer la nuit. Parce que, bon, elle commence à, voilà, c'est un peu plus réel pour elle, c'est moins fantasmé ce côté de passer sa vie dans la forêt, et genre dormir et se construire une cabane et tout. tout ce côté romantique, et les histoires dans les livres et tout ça, ça a plus un côté réel maintenant. Elle est fatiguée, elle en a marre, elle a faim, elle a soif, elle a mal aux pieds, elle en a marre de sa robe, enfin, bon, bref, tout un tas de trucs beaucoup plus réalistes qui font que ça commence à la gonfler, et ils se posent vraiment des questions à savoir comment ils vont passer les prochaines heures, et surtout, comment ils vont gérer si la nuit arrive. Donc, voilà, ils suivent la rivière, ils décident de suivre la rivière, et voilà, il faut que je continue pour savoir ce qui va se passer. Pour conclure, je peux vous dire que je ne vous dis pas la fin, que c'est super chou, que je vous encourage à le lire, que il y a une bonne fin, et voilà, c'est plus les dialogues, l'échange, et toute la relation qui se construit entre eux, qui est super intéressante. Donc, pour conclure, à la question, est-ce que c'est nul ? Je peux répondre carrément pas, ce n'est pas nul, absolument pas. Non, ferme, c'était inattendu et rigolo, potentiellement, c'est vrai que j'aurais peut-être voulu que ce soit plus long, du coup, parce que j'aurais voulu en apprendre un petit peu plus sur lui, sur les centaures, sur est-ce que les sorcières, au final, ça existe, dans ce monde-là, en savoir plus sur la forêt, ça, c'est le côté un petit peu frustrant, enfin, je pense qu'on nous en donne assez, pour qu'on comprenne que elle n'est pas nette, cette forêt. Mais, voilà, on n'a pas plus de détails que ça. Donc, voilà, je vous encourage à le lire, je trouve qu'il est super sympa, il est très court, il est facile, il est abordable, il est gratuit si vous avez l'abonnement, voilà. Donc, plein de gros bisous, lisez des livres en anglais, voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,